Aujourd'hui quand je regarde une enseigne des boutiques, une marque ou même la camionnette d'un artisan avec le nom de sa boîte et ses coordonnées dessus, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui a poussé le patron à créer son entreprise ? Quand je pose la question aux différents chefs d'entreprise que je rencontre, beaucoup ne savent pas me répondre clairement, surtout ceux qui sont installés depuis longtemps. Normalement ça devrait être clair dans l'esprit du patron, alors pourquoi cette question si simple ? En apparence, elle est si compliquée à appréhender. Quand on crée sa boîte au démarrage, on a une idée plutôt claire du pourquoi on l'a créée. Ensuite, malheureusement, avec le quotidien ça devient involontairement secondaire. Le quotidien d'un entrepreneur est parsemé d'embûches et il se fait souvent happer par ce même quotidien, ce qui lui fait oublier la raison pour laquelle il a créé son entreprise. Quand on rencontre au quotidien des problèmes de trésorerie, des problèmes d'impayés, des problèmes de rentabilité ou même des problèmes d'embauche, c'est beaucoup plus difficile de garder à l'esprit le rêve qui nous a poussé à nous lancer. Ces chefs d'entreprise pour moi font partie de la catégorie de ce que j'appellerais les essoufflés. Ensuite, il existe un autre profil d'entrepreneur selon moi, ce sont ceux qui courent après des rêves qui ne sont pas les leurs. Ce sont des chefs d'entreprise qui ont copié le modèle d'un autre entrepreneur en ne voyant que les avantages et sans prendre en compte les inconvénients et le chemin à parcourir pour y parvenir. Ceux-là, je les appellerais les doux rêveurs. Oui, ce sont ceux qui fantasment sur la renommée, la gloire ou la richesse, mais qui procrastinent au moment d'agir. Bah oui, parce qu'avant d'avoir des centaines de milliers sur son compte ou une grosse voiture, il y a tout un tas de choses à faire. Et lorsqu'on regarde l'ensemble des choses à faire pour espérer y parvenir, ça démotive beaucoup malheureusement. Du coup, on abandonne, on procrastine et ça ne met plus bactère. Pourquoi vouloir parler du rêve de l'entrepreneur ? Parce que je pense que c'est quand même l'élément moteur qui doit faire agir l'entrepreneur chaque jour. Malheureusement, certains abandonnent trop vite et d'autres se font bouffer par leur quotidien. Et il y en a d'autres encore qui sont très mal préparés à vivre cette vie d'entrepreneur. Bien sûr, il existe des solutions pour se remettre sur les rails et c'est là une partie de mon métier. Mais même en faisant le meilleur business plan du monde ou le meilleur prévisionnel du monde, si l'entrepreneur n'est pas en accord avec la raison d'être de son entreprise, ça ne fonctionnera pas. Ce n'est pas évident de définir, d'affiner, de planifier et de mesurer les composants de ma rêve. D'où l'intérêt d'être accompagné. C'est vrai que le terme rêve, ça fait un petit peu bisounours, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même l'une des plus grosses sources de motivation qui existent. Donc quand on procrastine, la meilleure question à se poser c'est est-ce que je cours vers le bon rêve ? Et si la réponse est non, il n'y a plus qu'à redéfinir tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada